Bonsoir Dominique. Bonsoir Olivier. De gros changements cette semaine au Quimper Volet, enfin ce que je considère comme de gros changements. C'est Anna Karou qui s'en va et une joueuse grecque qui arrive. C'est une décision club, collégiale on va dire ou autre chose ? C'est un peu des circonstances, un concours de circonstances. Vendredi de la semaine dernière l'agent de Salah Karou m'a fait savoir qu'elle avait eu un contact avec son ancien club et qu'il souhaitait la récupérer pour la deuxième partie de saison. Le match du samedi elle se retrouve sur le banc et on a Marie Neveau qui fait un très bon match contre Mougin. Du coup elle se sent un petit peu pas forcément dans les meilleures conditions et d'un côté on lui propose de rentrer en Finlande et d'avoir du temps de jeu et de participer à la coupe d'Europe et de préparer les championnats d'Europe avec son équipe nationale et d'un autre côté elle se retrouve dans un club où elle est toute seule puisque Sahana est toujours en rééducation dans son pays et où elle n'est pas forcément titulaire à part entière donc voilà c'est une décision. Elle souhaitait trouver un accord, une porte de sortie. Le club n'a pas souhaité la garder contre son gré et trouver une solution. L'idée c'était si on trouve une solution on te laisse partir. On a trouvé une solution assez rapidement avec une joueuse qui avait envie de venir chez nous et qui s'est renseignée avec une ancienne grecque qui avait joué ici. Maria en Buenido. Voilà exactement et qui lui a dit tout le bien qu'elle pensait du club donc ça a encore été plus loin et voilà donc c'est une très bonne chose pour nous. d'accord. Donc Salah Karou a disputé son dernier match ce week-end à Nancy. Nancy, match très compliqué vu de Quimper, des scores sévères. Ça s'est passé comment ? Mal visiblement mais en termes de jeu ? Bah ouais mal parce qu'on n'a pas retrouvé du tout le liant qu'il y avait sur le match de Mougins. On n'a pas retrouvé l'agressivité qu'il pouvait y avoir sur le match de Mougins et tous les secteurs de jeu ont été défaillants. Alors des circonstances, il y en a plein. L'absence de Pavla Duspivova, une Salah Karou qui a un peu la tête déjà un peu partie mais qui reste quand même un match à jouer. Voilà, une relation passe-attaque qui n'a pas été très performante dans le sens où… C'est l'absence de Karine dont tu parlais. Karine Palgoutova, oui, j'ai dit. Oui, c'est ça. J'ai compris de Pavla. Ah non, Karine Palgoutova, pardon. Une relation passe-attaque où on a manqué d'efficacité. Alors, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la passeuse, elle manque de confiance de ses attaquantes parce que les attaquantes font des fautes en un contrat. Et on a voulu forcer. Chacune s'est un petit peu enfermée et on a forcé, on a forcé et on a fait 11 fautes de service et on a fait je ne sais pas combien de fautes d'attaque. Donc, c'était pas jouable. Malgré tout, on débute bien parce qu'on était capable de garder une qualité de réception et on s'est dit que pourquoi pas réussir à faire jeu égal dans une configuration un petit peu différente de d'habitude avec Romana Krishkova qui jouait réceptionneuse attaquante. Et voilà, on fait une, deux, trois fautes, quatre fautes, on baisse la tête, on garde ses pompes. Je te dis, il n'y a plus de lien entre les joueuses et surtout, on n'a pas réussi à trouver de solution, même collectif, en changeant un système ou on n'a pas su s'adapter assez vite sur certains systèmes, sur la basket par exemple. Voilà, donc ça, plus ça, plus ça, ça a fait qu'on a pris un petit peu l'eau et en même temps, l'équipe de Nancy a joué un match quasiment parfait. C'est-à-dire qu'on avait noté certaines défaillances dans certains secteurs de jeu qu'on n'a pas revues contre nous. Alors, soit parce que nous, on n'a pas su les mettre en difficulté sur notre qualité de service par exemple et la passeuse a été insée dans un fauteuil et a pu jouer très librement. Soit parce qu'elles avaient préparé ce match-là avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie parce que les deux derniers sets contre Venelle trois jours avant, ça n'avait pas été du tout ça. Elles étaient passées complètement au travers et elles ont su bien rebondir. La qualité du match de Nancy, après l'avoir revue, m'a fait penser à ce qu'elles avaient fait contre Nantes lors de la quatrième journée où elles avaient mis un 3-0 à Nantes, chez elles aussi et ça, ça avait montré qu'elles étaient capables de jouer à un certain niveau. Elles ont reproduit ce match-là contre nous. C'est un petit peu ce qu'on a vu contre Chamalière. Nous, toujours dans le même rôle où Chamalière avait fait un superbe match, bien préparé son affaire. C'est ça, c'est-à-dire que, ouais, elles nous... Et puis surtout, elles mettent beaucoup d'agressivité, d'intensité et elles ne baissent pas d'intensité. Et nous, on se fait marcher dessus et on n'a pas le caractère pour réagir. Et on subit, on subit, on subit et on s'écrase. Et voilà, et après, le fait d'être à 10 a fait qu'à un moment donné, oui, les rotations, c'était compliqué. Il est même impossible, donc on n'a pas pris de... Enfin, on ne pouvait pas prendre d'autres choix, on n'avait pas trop de choix. On a quand même inversé, on a inversé les réceptions des attaquantes, on a inversé les positions, mais ça n'est pas suffisant. D'accord. Et donc là, maintenant, le prochain match contre le Canet, la nouvelle recrue ne pourra pas jouer, pas qualifiée, elle sera qualifiée pour le blues, pour la pôle retour. Donc comment tu abordes ce match qui arrive vite, là maintenant, c'est samedi ? T'as des blessés, t'as... Ouais, tout n'est pas... Tout n'est pas rose, tout n'est pas facile, mais on l'aborde avec... En pensant d'abord à nous, en fait, et en préparant la suite. On sait que là, on va enchaîner deux matchs très compliqués, avec des équipes qui visent, elles, une des deux ou trois premières places. Mais il faut qu'on pense d'abord à nous et qu'on retrouve ce lien et cette envie de jouer ensemble et qu'on arrive à avoir des connexions. Alors, il n'y aura pas les connexions avec Anna sur ce match-là, mais j'aimerais qu'on retrouve de la connexion avec Romana, avec nos centrales, qu'on arrive à travailler sur les changements de zone à l'attaque aussi, et qu'on puisse mettre un jeu un petit peu moins lisible, surtout sur les phases de contre-attaque, pour pouvoir nous permettre d'être, à partir du mois de février, une fois qu'on aura tout notre monde, d'être plus enquiquinant pour nos adversaires. D'accord. Et donc, Anna Sanou, la nouvelle joueuse, elle, elle va apporter quoi au collectif ? Alors, déjà, un, elle arrive, elle n'a pas tous les antécédents derrière, les défaites, donc déjà, elle, elle est super contente. C'est une joueuse qui est, qui fait 1m87, qui prend un petit peu de place au bloc, qui doit encore un petit peu s'ajuster sur les ballons intérieurs et son placement. Par contre, on a vu qu'elle avait un très bon timing, un bon franchissement. Offensivement, elle a trois angles d'attaque. Elle n'est pas obligée d'avoir une balle vide, comme vous pouvez le demander Salah, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle peut jouer sur des balles hautes, elle peut jouer sur des balles rapides, et ça, c'est bien. Et surtout, elle est capable d'attaquer différents angles. Elle a une bonne épaule, capable de taper très fort. Donc, c'est deux points sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, déjà. D'avoir peut-être une scoreuse supplémentaire, qu'on n'avait plus trop là. Et en réception de service, je pense qu'il y a un petit peu de travail à faire, parce qu'elle découvre les ballons Molten. Et voilà, après, elle sert très bien, très bon impact aussi au niveau du service. Donc, voilà, elle a des qualités qui vont nous permettre d'avoir une variété de jeux aussi. D'accord. Pour le match, donc, contre le Canet, tu récupères Karine ou pas ? Non, 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 je récupérerai pas Karine encore. Normalement contre Mulhouse. Normalement contre Mulhouse, mais vraiment, j'attendrai vraiment qu'elle soit vraiment prête pour pouvoir jouer, pour ne pas faire traîner la blessure, parce qu'elle était un peu plus importante qu'on pouvait le penser sur la première écho. Donc là, on attend l'écho de vendredi pour savoir ce qu'il en est, mais on ne prendra pas le risque pour samedi, c'est sûr. Et peut-être contre Mulhouse, oui. D'accord. Donc pour le match de samedi, Quimper, il faut croire en nos chances. Oui, il faut surtout tout donner, parce qu'on sait qu'on va être dans une configuration complètement différente des autres matchs. On sait aussi que, de toute manière, contre cette équipe-là, il faut jouer, même avec un collectif au complet, il faudra jouer à 120%. Là, il faudra jouer à 120%, il faudra jouer à 150%. Et puis surtout, il faudra essayer justement de jouer ensemble et de les embêter un petit peu en ayant une belle qualité de service, sans prendre trop de risques, mais en ayant une belle qualité de service, parce que c'est une équipe qui est un peu atypique, qui réceptionne des fois à deux, et puis on ne sait pas dans quel état d'esprit elles arriveront chez nous. Mais l'année dernière, on les a un petit peu embêtés, pourtant c'était encore une belle équipe. Mais nous, il faut qu'on retrouve de l'envie de montrer quelque chose. — OK. Eh bien écoute, on verra tout ça samedi. Merci, Dominique. — Merci.